C'est une crise de l'asile qui prend de plus en plus d'ampleur à Bruxelles, à quelques kilomètres du quartier européen. Des réfugiés ont installé un camp de fortune le long du canal dans la capitale belge. Ils sont exposés au vent et aux températures froides dans l'attente de l'analyse de leur dossier. Plus de 250 personnes patientent depuis des mois pour pouvoir s'enregistrer. Ils vivent dans la rue avec un accès sommaire à l'eau et avec très peu de ressources alimentaires. Fédasil, l'agence fédérale belge en charge de l'accueil des réfugiés, répond qu'elle n'a plus de place disponible. Un manque à l'origine de cette crise. Mohamed a 30 ans. Ce Somalien a traversé la Méditerranée en bateau pour arriver dans les rues de Bruxelles, où il attend depuis six mois. Ceci était très difficile pour avoir un temps. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de sable. Je n'ai pas d'argent. Le argent, c'est très important pour travailler. C'est plus le meilleur. Je ne sais pas comment je peux aller travailler. Quand je n'ai pas d'un temple en familia, où tu ne peux dormir. Il y a aussi des choses sociales, quand on ne l'a pas, comment on peut vous aider. Vous ne pouvez pas marcher, c'est mon point, c'est mon grand problème. Médecins sans frontières a mis en place une douzaine de toilettes mobiles et un accès à de l'eau potable. Mais pour l'association, cette crise ne se résume pas à un problème de logement disponible. Elle estime que la question des demandeurs d'asile est un dossier politique, un dossier qui ne permet pas de gagner des voix. C'est un dossier politique pour obtenir une solution à ce problème. Ce n'est pas simple et n'est pas un problème facile à résoudre. Parce que même si vous avez créé de nouvelles places, elles seraient rapidement par les nouvelles personnes qui arrivent. Il y a un nombre de bottlen-necks dans l'asile système d'asile, qui doivent être occupés. Mais pour ces gens, il y a une solution très simple. Les autorités belges soulignent que le pays a reçu l'année dernière 100 000 demandes de protection, un record. Elles ajoutent que la Belgique se situe pour la même période au 7e rang de l'Union Européenne en matière d'accueil des réfugiés. Merci. Merci. Merci.